salut alors en fait vous me demandez souvent sur instagram ce que je fais pour entretenir mon roux et prendre soin de mes cheveux alors effectivement le roux c'est la couleur la plus difficile à entretenir parce qu'elle part très très vite donc on peut dire que c'est une galère on peut le dire donc voilà je vais essayer de partager avec vous ma routine cheveux qui est très complexe qui n'est pas simple il faut savoir que si vous voulez passer au roux bah ça va pas être simple ça va demander du temps donc voilà en toute connaissance de cause de cause vous pouvez y aller donc j'ai pas changé ma coloration j'utilise toujours la feria mango cuivré de chez l'oréal paris j'aime beaucoup parce que la nuance est orangé et pas rouge et donc j'aime bien j'aime bien cette nuance là et je trouve pas particulièrement qu'elle abîme mes cheveux enfin pas plus qu'une autre coloration donc voilà j'en suis très satisfaite je reste sur celle ci bien que la dernière fois que je me suis coloré les cheveux là je vais vous dire c'était il ya deux mois donc voyez un peu commencé encore ce que je suis châtain à la base et je ne décolore pas mes cheveux puisque vous me posez souvent la question l'intensité de la couleur est encore bien mon premier conseil il ne va pas vous plaire je vais quand même le partager avec vous le meilleur conseil en fait que je peux vous donner c'est d'espacer au maximum vos shampoings il n'y a pas de secret à chaque fois que vous allez laver vos cheveux la couleur va un petit peu partir donc si vous voulez que l'intensité de la couleur reste et ben il faut pas les laver bien sûr c'est absolument impossible de ne pas les laver mais il est possible d'espacer un max les shampoings c'est une habitude à prendre déjà de toute manière plus vous lavez vos cheveux plus ils auront besoin d'être lavé rapidement en fait je sais pas trop comment ça fonctionne c'est une sorte d'esprit de contradiction des cheveux et du coup moi ça marche dans le sens aussi moins vous les lavez moins ils ont besoin d'être lavés parce qu'ils regressent plus lentement donc je vais vous dire et vous allez hurler personnellement je ne lave mes cheveux avec du shampoing et de l'eau que une fois par semaine et pour espacer pour arriver à cette petite prouesse j'espace les shampoings avec du shampoing sec celui-ci c'est le chlorane et c'est encore et toujours mon préféré ce n'est pas le vaporisateur c'est juste la poudre alors il faut quand même appuyer sur le truc sur la bouteille pour que ça sorte mais il est très économique celui-là parce que comme il n'y a pas de gaz dans la bouteille en fait il y a beaucoup plus de poudre donc là ça fait des mois et des mois que je suis sur celui-là et pourtant en ne lavant mes cheveux qu'une semaine qu'une fois par semaine j'en utilise beaucoup du shampoing sec donc vous pouvez très bien en mettre plusieurs jours d'affilée du shampoing sec il n'y a pas de problème vaporisez-le à une vingtaine de centimètres de vos racines seulement sur les racines vous massez un peu le cuir chevelu faites-le la tête en bas si vous voulez plus de volume voilà vous attendez deux minutes vous brossez moi je ne brosse même pas parce que je ne brosse pas mes cheveux et voilà ils sont propres en tout cas pas gras et du coup ça permet d'espacer les shampoings et personnellement jamais personne dans ma vie me dit ah mais t'as les cheveux sales non ça va ou alors les gens sont malhonnêtes ce qui est possible donc ensuite quand je les lave je vais alterner différentes choses donc déjà je n'utilise pas de sulfate pour mes cheveux les sulfates sont des agents moussants je crois et donc j'estime ne pas en avoir besoin ni envie sur mes cheveux j'essaie d'utiliser des shampoings les plus naturels possibles en ce moment du coup je teste je m'étais acheté l'eau shampoo de Yves Rocher donc je ne sais pas exactement c'est pas un shampoing il y a marqué crème lavante délicate sans sulfate sans silicone j'en suis tout à fait satisfaite ça lave très bien les cheveux il n'y a aucun souci effectivement ça me paraît très doux pour le cuir chevelu donc en fait j'ai envie de vous le recommander moi je suis à la fin de la bouteille je vais en racheter c'est un produit que j'ai bien aimé sinon j'utilise pour mes cheveux généralement les produits Phyto j'adore cette marque Phyto c'est de la bombe j'ai eu ces produits peut-être pas tous mais à une poulette partie ils étaient dans un poulette bague et je m'étais déjà acheté des produits Phyto avant donc j'aimais déjà la marque mais ceux-là ceux dont je vais vous parler je les ai eu dans un poulette bague donc c'était une très bonne découverte ce shampoing c'est un shampoing d'exception cheveux ultra abîmés cassants et secs Phyto kératine extrême je sais pas déjà rien que le packaging c'est un shampoing il est lourd vous voyez c'est de la ferraille ça sent le bon produit je sais pas là je me fais avoir par le marketing mais c'est pas grave non il est très bien et puis il a une odeur absolument géniale que j'adore ça sent le beurre de carité donc tout ça ça me donne confiance effectivement je pense que c'est un produit bah j'allais dire pour les cheveux secs oui cassants et secs il y a marqué donc parce que effectivement j'arrête pas de dire effectivement je m'en excuse je vous prie de m'excuser oui les cheveux colorés sont souvent desséchés ou en manque d'hydratation donc il y a ce shampoing que j'utilise et en masque d'exception de la même gamme Phyto kératine extrême c'est pareil au beurre de carité je crois en tout cas ça sent trop trop bon j'adore l'odeur ce qui compte aussi quand on se lève les cheveux donc on va dire parce que du coup je me lave les cheveux quatre fois par mois si vous avez suivi donc j'alterne une fois sur deux une fois sur deux je vais faire des soins qui sont vraiment réparateurs pour les cheveux donc un lot shampoing et un masque par exemple ou alors un shampoing d'exception et même peut-être que ça parfois je ne mets pas de masque parfois je mets que le masque et pas le shampoing quand je trouve que c'est pas nécessaire si mes cheveux si je n'ai pas mis de texturisant dessus de spray ou de laque dans ces cas là je mets juste le masque ça économise un shampoing enfin ça économise voilà et donc j'alterne sinon je vais utiliser bien évidemment des shampoings repigmentant des soins repigmentant roux donc adapté à ma couleur évidemment je ne vais pas faire celui pour les blondes donc il y a par exemple le soin crème sienne brûlée reflet cuivré de chez Mulato c'est ce truc là ça ça pose 20 minutes avec des gants il faut le mettre avec des gants et ça redonne un boost de couleur celui-là il est assez formidable c'est un soin recolorant ils disent de ne pas l'appliquer plus de 2 fois par mois donc ça pour le coup on est bon donc ça vraiment ça redonne un boost là au bout de 2 mois je l'ai fait hier pour relancer un peu il est très bien mais je peux très bien aussi utiliser comment il s'appelle le soin recolorant camélia et macadamia de chez Coifance qui est très bien aussi mais celui-là ne pose que 2 minutes donc en fait c'est quelque chose je vais peut-être l'utiliser un petit peu plus régulièrement pour entretenir alors que l'autre va plus donner un boost qui va vraiment se voir alors que celui-là c'est peut-être plus discret mais il est bien et sinon j'ai su oui j'en ai plein j'ai tout testé j'ai le 400 Nutricolor Crème de chez Revlon Professional celui-là c'est 3 minutes celui-là je le pose sans gants voilà c'est pareil ça se pose comme un shampoing et c'est pour entretenir un peu la couleur ce que vous pouvez faire aussi c'est bien évidemment protéger vos cheveux en avance il y a des facteurs enfin il y a des choses que vos cheveux roux colorés ne vont pas aimer du tout c'est-à-dire le soleil le chlore dans les piscines ou l'eau de mer pas forcément top non plus enfin tout ce qui va délaver un peu la couleur auquel cas on peut donc soit ne jamais aller se baigner mais c'est pas très marrant soit avec un bonnet de bain mais on a l'air moche ou alors enfin j'ai rien pour le chlore et tout ça mais en tout cas la coiffance m'a envoyé des produits exprès c'est une gamme de soleil en fait donc voilà ils me les ont envoyés en cadeau là je les ai pas encore testés mais je vais puisque on entre dans l'été et donc ça va être le bon moment il y a un soin lavant et un baume protecteur solaire donc qui sont pas forcément pour les cheveux colorés mais que moi je vais utiliser pour les cheveux colorés donc ça c'est une gamme comme je disais spécial soleil donc shampoing après shampoing bah c'est le moment en été c'est le moment d'utiliser ces produits là ils sont fait exprès pour lutter contre les méfaits du soleil sur les cheveux et ça j'ai déjà utilisé quand je suis allée à Arcachon c'est un soin spray protecteur solaire tout type de cheveux ça se vaporise comme ça sur les cheveux et c'est censé donc les protéger des rayons UV et ça les fortifie voilà donc ça ça me paraît bien et un produit que j'utilise en fait parce que le shampoing sec va aussi assécher les cheveux et donc ils peuvent avoir l'air terne et sec pour pallier à ça j'utilise plusieurs produits donc là j'ai l'élixir protecteur solaire tout type de cheveux de coiffance donc qui faisait partie du package qu'ils m'ont envoyé donc là je vais me mettre à utiliser celui-là mais j'en utilise un autre normalement aussi de chez coiffance qui est pas spécifique pour le soleil mais qui est un élixir un petit peu pareil quand les cheveux sont secs juste un tout petit une toute petite comment on dit pression dans la main vous faites comme ça et vous les mettez sur vous mettez ça sur les pointes des cheveux et comme ça ça évite que vos cheveux deviennent fourchus parce qu'ils deviennent fourchus parce qu'ils sont secs au final donc ça les empêche de se dessécher et si vous avez en plus mis du shampoing sec ça va leur redonner de la brillance et de la douceur donc au toucher c'est beaucoup plus agréable à peu près bon pas tous les jours parce que souvent j'oublie mais j'utilise la crème d'exception cheveux ultra abîmés qui a soin et sec de phyto encore une fois qui est comme une crème de jour donc en fait c'est pareil même utilisation vous en mettez un peu dans la main vous mettez sur les cheveux j'utilise soit ça soit la crème de jour sans rinçage au beurre de mangue de chez Chlorane j'adore aussi l'odeur donc voilà les crèmes de jour bah c'est super bien quand vous utilisez du shampoing sec moi je trouve parce que ça leur redonne pour me répéter un peu de la souplesse de la douceur de la brillance une texture cheveux quoi texture normale donc voilà voilà tous les produits que j'utilise il y a juste la gamme coiffance que j'ai pas vraiment essayé en profondeur sur le long terme que j'ai juste testé un peu comme ça qui m'a paru très bien de toute façon j'ai relativement confiance en coiffance puisque j'utilise ce produit là depuis longtemps et que j'en suis très contente et ainsi que leur élixir comme ça j'en suis très contente bonne marque donc je pense que je peux vous les recommander les yeux fermés je vais les tester sur le long terme cet été même si je vais pas trop trop aller au soleil je vais faire mon max pour aller au soleil et pour tester tout ça donc voilà c'était tous mes produits chouchous pour entretenir le roux si vous vous en avez d'autres si vous connaissez des super bons produits partagez les avec moi je suis toujours en quête de bonnes découvertes et voilà j'ai pas le enfin je ne sais pas tout c'est juste selon mes expériences ça fait quoi ? ça fait presque 4 ans que je suis rousse donc j'apprends encore donc partagez tout ça avec moi et en tout cas j'espère que si vous voulez passer au roux ou si vous êtes déjà rousse et que vous cherchez des produits ça aura pu vous inspirer un peu voilà on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo merci